En top 14, il n'y a pas de petites équipes, donc c'est un bon test pour nous. Ça peut nous permettre de très bien lancer la saison. On y va avec beaucoup d'envie et de détermination en essayant de faire le meilleur résultat possible. Qu'est-ce que Simon Manix attend de vous dans ce premier match, au vu de la préparation que vous venez de faire ? Appliquer tout ce qu'on a emmagasiné pendant cette pré-saison. On a bien travaillé, il y avait beaucoup d'applications de sérieux. On a passé un mois et demi, entre guillemets, difficile et beaucoup de physique pour pouvoir le reproduire en match. Ce premier match s'offre à nous. On joue un match pour le gagner, donc on va y aller pour gagner. Vous sentez une évolution par rapport à l'année dernière ? Vous avez un regard d'un an ? Oui, chaque année, la section paloise se donne les moyens de très bien figurer. Il y a de très grands joueurs qui nous ont rejoints, qui nous tirent vers le haut. Donc c'est vraiment un plus. Sentez-vous sur le terrain, l'exigence, la présence de ces joueurs ? L'exigence, le travail. On ne verra pas dans les matchs difficiles. Je pense qu'ils auront l'habitude de ces matchs-là avec beaucoup d'expérience. Je pense que j'en suis sûr. C'est vraiment plus pour le club, pour l'équipe et pour tout le monde. C'est vrai que d'avoir des joueurs, vous, derrière, comme Colline ou Corad, c'est peut-être des petites remarques, mais qui vous permettent de progresser. Oui, non. Et puis, c'est vrai que quand des joueurs comme ça nous donnent des conseils, on les boit carrément. Parce que, enfin voilà, c'est des légendes. On les regarde à la télé, on a la chance d'évoluer à leur côté. Donc voilà, il faut se servir de leur expérience pour progresser au quotidien. Parlez-nous un petit peu de Tom Taylor. Il arrive sur le même poste que vous. Là, il s'est blessé. C'est un joueur aussi capé et reconnu. Oui, oui. C'est un très bon joueur. Après, comme je l'ai dit avant, maintenant, il n'y a plus cette notion de concurrence-là, même si elle est forcément réelle. Mais voilà, une saison, c'est très long. On a besoin de tout le monde. Et voilà, donc on va bien travailler ensemble. On va s'aider et puis on va essayer de donner nos qualités au collectif.